Plan culte et déroule ce soir le tapis rouge à nos chères petites têtes blondes, brunes, rousses et multicolores pour une émission tout spécialement conçue pour le jeune public au Toys Discovery Museum de Bruxelles. C'est la cousine de Pécassime, ses souliers sont magiques et c'est la grande amie des lapins. Nous avons le plaisir de recevoir Chantal Goya. Et là au piano Jean-Jacques directement on leur a fait ce matin un lapin a tué un chasseur et les enfants disaient la 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 notre blinded emmènera cette fois Gaspard de Neuchâtel dans un curieux théâtre de marionnettes. Nous retrouvons ensuite Maxime Croisé, un magicien qui a plus d'un tour dans sa manche. Quand on crée un tour de magie, on pense à l'effet final d'abord et on travaille en arrière en fait. Puis Murs et Merveilles nous conduira jusqu'au diable en personne à Crupet et enfin nous retrouverons princesse, monstre, dinosaure et pompier dans une pièce tout en musique, monsieur non non la tête dans les nuages. Non, 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 je dis non, c'est non. Les expos à voir, les concerts à ne pas manquer et les artistes du moment, tous les bons plans sont dans Plan Culte. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce Plan Culte spécial consacré au monde de l'enfance. Nous sommes ce soir sur le site de Touré Taxi où on va découvrir un véritable trésor caché. Plus de 30 000 jouets sont rassemblés ici dans un endroit qu'on appelle le Toys Discovery Museum et qui permet aussi de retracer une partie de l'histoire de l'humanité à travers le jouet. Mais avant ça, eh bien, on a rendez-vous à Liège avec le petit Gaspard de Neuchâtel qui part à la découverte des marionnettes du Théâtre à Denis. C'est en plein cœur de la cité ardente. Salut Gaspard, comment ça va ? Ça va bien. Gaspard, t'as quel âge ? 8 ans. Bon, Gaspard, aujourd'hui, on va aller voir un théâtre de marionnettes. Est-ce que tu connais l'histoire du chat beauté ? En fait, c'était un homme, il est mort. Il donne quelque chose à ce 3-6. À l'un, il donne le moulin. À l'autre, l'âme et le dernier, le chat. Et pourquoi il s'appelle le chat beauté ? Parce qu'il a des bosses. On s'appelle pour ça. Bon, on y va ? On s'est assis où, alors ? Là. Devant ? Allez, parfait. Bon, allez-je voir mes petits amis, mes petits amis. Comment tu fais ? Je suis dans le cadeau. Je suis impatient de voir l'homme arriver. Derrière toi ! Il y en a quand même beaucoup. Il y a plus de 1500 marionnettes ici, au Théâtre. C'est énorme. C'est énorme. Alors, pour pouvoir les retrouver, il faut que ce soit quand même rangé selon un certain ordre. Par exemple, on a mis tous les chevaliers ensemble. Et Charlemagne, il est dedans ? Et Charlemagne, il est là. Tu vois ? Parce qu'on a mis Charlemagne avec tous les rois. C'est que moi, en fait, pour bouger la marionnette. Alors, les marionnettes liégeoises, parce qu'ici, il n'y a pratiquement que des marionnettes liégeoises, c'est assez facile. Cette tringue, eh bien, elle permet de faire bouger légèrement le personnage, comme ceci, et de lui donner tous les mouvements. Alors, tu peux essayer. Hello ? Alors, c'est quoi ton personnage préféré ? Bah, c'était Tchanché. Et Tchanché, il est pratiquement toujours ici derrière. Ah, il est léger, c'est bien. Comment vous faites pour faire des marionnettes ? On va peut-être aller voir dans l'atelier, d'accord ? Tu me suis ? Allez, viens. Ah, c'est beau. Et ici, c'est la marionnette. On l'a simplement décapée. Ça veut dire, tu vois, qu'on a enlevé toutes les vieilles peintures. Et on va pouvoir lui remettre des bonnes peintures. Pendant toutes les vacances d'automne, ici, on aura chaque jour des spectacles différents, à 15h. Donc, tu peux revenir avec papa, maman. Et puis, si tu veux des informations, parce qu'on a toute la saison qui continue, tu peux aller sur notre petit site, c'est www.tchanché.org. Et là, tu auras le programme pour toute l'année. C'est super. Le festival babillage met à l'honneur l'éveil culturel et artistique des tout-petits. Une foule d'ateliers et de spectacles, avec notamment Manta, qui nous emmène tout en douceur dans une exploration musicale des fonds marins. Un moment suspendu, stimulant et participatif, pour voler-t-elle une raie Manta au travers du son et de la lumière. Louise est une petite fille plutôt turbulente et téméraire. Ses parents peinent à lui faire entendre raison. Elle n'en fait qu'à sa tête. Il l'emmène alors voir le docteur Spongiac, qui semble pouvoir les aider. Avant de faire une attaque, vous pouvez voir le docteur Spongiac. A la fois drôle et musicale, ce spectacle d'ombre proposé par Moquette Productions nous fait découvrir l'éducation un bras loufoque de cette petite fille des années folles. Et en plus, vous pourrez tout bientôt prolonger le plaisir à la maison avec l'album du spectacle dont la sortie est imminente. Mille milliards de mille sabords, le plus belge des reporters à Oupet et son fidèle compagnon à quatre pattes nous donne rendez-vous dans une expérience immersive de 1600 mètres carrés. L'exposition retrace les débuts de Tintin, l'histoire de ses compagnons de route, mais aussi celle de ses plus redoutables adversaires. Tintinophile en herbe ou confirmé ? N'hésitez pas, allez donc découvrir Tintin tous ensemble à Tour et Taxi. Je dirais même plus, courez-y avant janvier. Et nous voilà à l'intérieur du Toys Discovery Museum en compagnie de son créateur Richard Blain. Bonsoir. Bonsoir. Alors Richard, vous êtes un peu particulier parce que vous êtes reporter de guerre à la base. Oui, reporter d'investigation, de guerre. Donc c'était un métier difficile d'infiltration et toujours sur le terrain. Alors ici, on a plus d'une... presque 30 000 pièces maintenant de jouets que vous avez collectés depuis les années 90. Quel est le lien justement avec votre métier d'avant ? Comment vous vous êtes tombé dans le jouet ? C'est très simple. En 99, j'ai été voir l'épisode 1 de Star Wars. En sortant de là, dans mes achats des courses de tous les jours, j'ai acheté un jouet sans me rendre compte. J'étais attiré. Et de fur et à mesure, c'était un stockage. Donc franchement, ça m'a apporté un bien-être. Et donc j'ai continué. Et après, je me suis posé les questions. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Et c'était la madame de Proust. D'ailleurs, c'était un jour au retour d'un reportage en Irak. Comment vous achetez cette figurine Saddam Hussein ? J'ai arrivé dans une boutique. Marchand me dit, j'ai un cadeau. Je dois que tu me le payes quand même. Et il me sort Saddam Hussein. Et alors moi qui arrivais d'Irak, qui avais vécu d'une version différente de ce que les gens pouvaient voir à la télé. J'ai trouvé le truc totalement anachronique et absurde. Et je l'ai récupéré. Il y a toute une mythologie autour du jouet. Les jouets aussi ne sont pas les mêmes en fonction des époques. Ils disent quelque chose de l'histoire, de l'humanité quelque part. D'où Toy Discovery Museum. Museum, on ne joue pas. Il y a une zone de jeu à la fin du musée. Où les petits peuvent s'amuser et jouer jusqu'à 6-7 ans maximum. Toy, c'est parce que c'est que l'univers du jouet. Et Museum, avec le Discovery au milieu, rappelle l'histoire de l'homme. La propagande, la publicité et les médias qui ont fait des produits pop culture aujourd'hui. On va faire un tour ensemble ? On est parti. C'est parti. Alors Richard, ici nous sommes devant votre chambre d'enfance. C'est vrai. Vous avez reconstitué à l'identique. Aujourd'hui encore, vous achetez jusqu'à 2-300 jouets par mois. Notamment ce musclor qui est arrivé hier du Mexique. Tout à fait. Ce sont des amis qui sont en train de voyage. Et c'est un bootleg. Alors bootleg, ça veut dire quoi ? Ce sont des jouets reproduits sur la base d'un vrai mot ou d'un vrai jouet. Des jouets tout souples. Regardez. C'est assez étonnant comment c'est. Ah oui, c'est tout léger. Oui, c'est tout léger. Et surtout, c'était très rare aujourd'hui à trouver. C'est recherché, demandé par les collectionneurs. Alors ici, on a le Graal. Le Saint des Saints. Chantal. Chantal Goya, c'est toujours l'icône des jeunes. Mais des jeunes, nous, de notre enfance, c'est la Madeleine de Proust. Et c'est surtout la personne qui a représenté avec ses chansons et tout ce qu'elle peut représenter de la pop culture jusqu'à Captain Flamme. Donc pour nous, c'est vraiment la personne idéale qui représente notre génération. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on a rendez-vous maintenant avec l'original. Elle a enchanté des générations d'enfants. Faites place à Chantal Goya. Née en 1942 à Saigon sous le nom de Chantal Deguerre, elle se rêve journaliste avant de découvrir la scène et la chanson. Elle s'essayera même au cinéma chez Jean-Luc Godard. En 1975, Jean-Jacques Debout, son mari et partenaire, lui écrit une chanson pour un passage télé qui va la révéler au public. C'est l'explosion pour la carrière de Chantal Goya qui va devenir la star de la chanson pour enfants et enchaîner les tubes. Sa popularité culmine en 1980 lors de la création du Soulier qui vole, un spectacle avec lequel Chantal Goya va partir en tournée à 7 reprises. Enchaînant sans relâche les albums et les performances live depuis plus de 45 ans, Chantal Goya continue de fasciner l'imaginaire des petits et des grands enfants avec un enthousiasme intact. Bonsoir Chantal Goya. Bonsoir. Alors Chantal, moi je ne crois pas au hasard. Vous savez que ce n'est pas la première fois que nos chemins se croisent. Non. Regardez cette photo. C'était en 2016. Oui, c'est bien, mais c'est vous là. C'est moi. Vous avez changé. Oui, un petit peu. Vous êtes venu comme ça. Oui, vous vous préparez comme ça. Oui, évidemment. En tout cas, moi j'étais très impressionné à l'époque. Ah bon ? Alors Chantal, c'est notre émission spéciale sur l'enfance ce soir. Oui. Vous êtes devenue au fil du temps une icône de l'enfance. Oui. Avec des chansons intemporelles qui traversent les générations. Et ça, quelqu'un, vous l'avez prédit au tout début. C'est vrai que c'est Barbara. Barbara est venue en 82 voir La Pannelle Merveilleuse. On a parlé des congrès à Paris. Il avait dans la salle au Céloïde Funès qui était là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes de toute manière qui venait me voir. Mais ce qui a été incroyable, c'est que dans ma loge, elle m'a dit chantage. Je viens de voir quelque chose d'incroyable. C'est comme une vision. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte. Mais ce que tu viens de faire et ce que tu feras, ça sera... Tous les petits que tu vois aujourd'hui seront parents dans 40 ans. Et tu deviendras l'institution. L'image que le public, que le jeune public et ceux qui grandissent aussi ont de vous, c'est effectivement quelque chose d'assez enfantin, rassurant. Et en même temps, votre vie à l'époque, elle est assez rock'n'roll. Elle tranche pas mal avec l'image que vous renvoyez au public. Il me semble que dans l'une des premières maisons dans laquelle vous vivez avec Jean-Jacques à Nogent-sur-Marne, là, ils s'en passent des choses. Déjà, il y avait Richard Borrager qui est venu dormir chez nous. Il n'avait plus d'appartement. Après, il s'est mangé du mât. Et moi, au milieu de tout ça, je venais de m'installer avec Jean-Jacques. Et puis, en plus de ça, je rencontre Daniel Philippaqui grâce à Jean-Jacques. C'est à cette époque pour être journaliste. Il veut que je chante. Je dis, moi, je ne sais pas chanter. En fin de compte, il m'écrit une chanson qui s'appelle Célia Bernard, le plus vénard de la bande. Les pannes lui ont acheté une voiture Avec la cadence amusante Je vous jure Et à la télé, quelqu'un me repère, c'est Jean-Luc Godard. Alors, imaginez, Godard, qui me fait tourner. Et pendant ça, à la maison, on a des grands comédiens qui n'ont pas de boulot. Et c'est moi qui n'ai pas envie de travailler, qui vais vers eux et qui travaille et qui fait ce film. Godard, le film, c'est donc masculin, féminin. Vous jouez à côté de Marlène Jobert. Oui. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant avec ce film, c'est que vous ne vouliez ni embrasser d'acteur, ni vous retrouver dans des scènes de nu, alors que c'était évidemment prévu. Ben oui, mais c'était le fantasme de tous les grands metteurs en scène, que ce soit... Ben, tous ceux que j'ai rencontrés, ils me demandaient, on n'aurait une scène dans un lit ? J'ai dit, ben, vous m'oubliez, vous ne connaissez pas. Donc, je préfère rentrer chez moi. Et puis, je disais non, tout de suite. Alors, Chantal, il y a, parmi toutes les chansons qu'on a retenues de vous, une qui reste particulièrement en tête, c'est le lapin, qui est une histoire aussi particulière. Oui, c'est très particulier, parce que moi, j'habitais à la campagne. Et là, évidemment, le week-end, c'est les chasseurs. Et là, mes enfants qui étaient des gamins, qui avaient 8 ans et ma fille 6 ans, ils avaient tous les copains du village, ils partaient dans la forêt, ils avaient des cabanes, enfin, bof, c'était un enfant, hein. Et puis, tout d'un coup, ils sont arrivés une horde de chasseurs, une meute, on va dire, qui se m'ont dit, voilà, les enfants ont dégonflé tous nos pneus, on sait qui c'est, ils viennent de cette maison. Ils disaient, pourquoi vous avez fait ça ? On a marre que les chasseurs tuent les lapins. Et c'est les lapins avec les mousquetons, ils vous tirent dessus. Et de vrai, mon père, il est là, il va faire une chanson. Ils sont tous venus à la maison. Et là, au piano, Jean-Jacques Directement leur a fait ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et les enfants ont dit, la, 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 la. Du coup, c'est venu un hymne, un cri de ralliement de tous les gosses. Eh bien, on va se retrouver après les bons plans cultes pour notre interview, lapins. D'accord, avec plaisir. Danser avec un ballon sur du David Bowie, quoi de mieux ? En tout cas, c'est ce que Paul Constant nous propose dans cette représentation qui mêle dans ses théâtres dans une expérience poético-pop-rock. Pierre-Paul Constant essaie tant bien que mal d'apprivoiser cette baudruche libre comme l'air. Il invente des danses, des gestes nouveaux et transforme sa solitude en duo de haut vol. Alors, parviendra-t-il à mettre ce hors-la-loi volant sous contrôle ? Et au fond, le veut-il vraiment ? Aller au cinéma, c'est génial. Le problème, c'est souvent de choisir un film qui plaise à toute la famille. Alors, pourquoi choisir ? Le Vendôme propose des séances simultanées avec d'un côté un film pour les parents et de l'autre, une projection rien que pour les enfants. Ah, c'est chouette ! Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qu'il lui manque ? On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme. Les films destinés aux jeunes publics sont encadrés et animés par l'ASBL Lou Piotte pour le plus grand plaisir des cinéphiles en herbe. Pour les parents, pas de panique. Le cinéma propose des films récents et des débats. La séance se finira quelques minutes avant celle des enfants pour que vous puissiez les retrouver sains et saufs et surtout ravis de leur expérience. Le grand ciel, c'est le Saint Graal de Chip, un oiseau qui a peur de prendre son envol et qui a le vertige. Dans ce spectacle musical, André Borbé nous emporte dans les airs entre optimisme et entraide. des nuits de nuages éternels la faune, l'horizon de gris. Avec des musiques au ton électronique, le voyage de Chip l'aide à se libérer de ses blocages. Il apprend à se connaître et se découvre des qualités qu'il ne pensait pas posséder jusque-là. Oh, bah dis donc. Voilà Chantal. Vous avez mis votre votre barboteuse pour dormir ? Non, c'est un costume de lapin. Ah, d'accord. C'est une bonne idée. Pour notre interview, lapin. D'accord. Mais il faut leur monter les oreilles ce pauvre lapin. Ah, bah oui, mais ils disent Oh, non, mais c'est dramatique. Ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Non, mais ça ne va pas du tout. Non, parce que je m'inquiète pour l'effet visuel. Bah, il est très bien là, maintenant. Oui, ça fonctionne. C'est bon. Alors Chantal, en me promenant dans les rayonnages ma foi fort bien achalandés d'une librairie assez exigeante du centre-ville, j'ai trouvé cet ouvrage, ce fort bel ouvrage. D'accord. Si vous étiez un lapin Chantal pour 24 heures, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Enlever tous les fusils des chasseurs. Et est-ce que vous avez déjà eu envie de vous cacher dans un terrier ? Ah non, je ne peux pas, moi. Jamais. Il me faut de l'air. Vous connaissez la myxomatose ? C'est la maladie des lapins. C'est la maladie des lapins. C'est les yeux tout rouges, non ? C'est le pire cauchemar des lapins. Ah, oui. C'est la maladie qui se transmet de lapin en lapin. Oui. Quel est, à vous, Chantal, votre pire cauchemar ? Mais je ne pense pas à des trucs pareils, moi. Je suis positive. C'est vrai ? Mais jamais. Vous ne faites jamais de cauchemar ? Non, non, non. Je ne fais que des beaux rêves. Oui. De vrai, je m'en vais au pays quand je m'endors, mais ça y est, je pars au pays des rêves. Vous vous rappelez du dernier rêve que vous avez fait ? Un avion, c'est toujours le même, c'est bizarre, qui sort d'un tunnel et puis qui rase le sol. Et puis, il y a les voitures, alors il se me lève un peu. C'est très bizarre. Oui, donc c'est un avion qui pourrait se cracher et finalement, il ne le fait pas. Non. Est-ce qu'on vous a déjà posé un lapin ? Oui, j'en ai posé moi-même. Mais je dis, ce n'est pas grave, je pose un lapin. Merci beaucoup, Chantal. Merci, merci à vous. C'est gentil. Je rappelle évidemment votre spectacle qui est en tournée, qui passera par la Belgique sur la route enchantée qui est aussi disponible en DVD. Voilà, ça a été tourné au Théâtre Royal de Mons. Et le lapin, il est là. Exactement. Jeanne au lapin. Vous serez de retour d'ailleurs au Théâtre Royal de Mons, mais aussi aux autres culturels du Oui, au WEC, ça marche en famine, à Lola Magna, au Théâtre Royal bientôt. Donc ça ne va pas chômer et on va continuer dans la magie avec notre coup de projecteur de la semaine qui s'intéresse à un magicien, Maxime Croizet. Ce qui m'a donné envie de faire de la magie, c'est d'abord l'achat d'un jeu de cartes. J'ai commencé à vraiment développer une vraie passion pour la magie. Quand on crée un tour de magie, on pense à l'effet final d'abord. Qu'est-ce qu'on veut exploiter, qu'est-ce qu'on veut faire paraître comme émotion, quel est l'effet final. Et on travaille en arrière. On commence par un peu le produit fini dans notre tête et puis on marche en arrière de comment est-ce qu'on peut trouver différentes façons pour accomplir cet effet-là. Ce qui est fascinant, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part d'un magicien, c'est qu'on ne peut, par exemple, pas ou peut faire de la magie par un enfant de moins de deux ans. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a moins de deux ans, on découvre les choses tous les jours. On touche à plein de choses, on goûte, on vit certaines expériences et donc on ne sait pas finalement ce qui est possible ou impossible parce qu'on le vit et on l'apprend à travers les années. Et en tant qu'être humain, on sait ce qui est rationnel, on est rationnel, on sait ce qui est possible et c'est impossible. Et pouvoir jouer justement avec cette frontière du possible et de l'impossible, c'est ça qui est super intéressant en tant que magicien et aussi intéressant pour comprendre aussi l'être humain au final. Je viens de remporter médaille d'or au championnat du monde des arts de la scène de Los Angeles dans la catégorie magie ouverte qui regroupait toutes les catégories et tous les types de magie. Et donc cette médaille au final, c'est une validation de la part des professionnels du divertissement américain. Et donc ça m'ouvre beaucoup de portes professionnellement parlant au point de vue d'un pays. Moi, c'est Maxime et je suis magicien. Et après le petit Gaspard, place maintenant au grand Gaspard, Gaspard le voisin qui nous emmène ce soir à la découverte d'un lieu vraiment très insolite et méconnu ici en Wallonie, la Grotte du Diable à Crupé. A vous de voir maintenant si vous avez le courage de le suivre. Pour les amateurs de mysticisme et de gros cailloux, il existe en Wallonie un chef-d'oeuvre absolu sur lequel je me trouve, c'est la Grotte du Diable à Crupé. Notre histoire commence avec un étrange curé de campagne, l'abbé Gérard. Il confie être hanté dans son sommeil par des visions diaboliques et serait capable de guérir les gens par magnétisme. Il fait raser un tombeau préhistorique qu'il considère comme maléfique et puis s'installe à Crupé en 1888. Depuis ce minuscule village, il va poursuivre sa mission, chasser Lucifer du monde et de son esprit. Il imagine alors cette grotte artificielle gigantesque qu'il dédie à Saint Antoine de Padoue. Alors Saint Antoine, c'est évidemment une figure du bien pour les catholiques et on peut le voir à l'intérieur, grandeur nature dans certains événements marquant de son existence. Il a notamment prêché la bonne parole à un banc de poissons et il a reçu la visite de Jésus lui-même au moment de rendre l'âme. Et maintenant, je vous emmène vers la meilleure scène. Dans une tension insoutenable, le jeune Antoine fait reculer le terrifiant Lucifer et remporte le combat éternel du bien contre le mal. Et on est en droit de penser que c'est le curé lui-même qui se met en scène pour tenter d'échapper à ces tourments mystiques. En réalité, le curé a un autre agenda. En 1900, les mouvements ouvriers sont en ébullition et les socialistes viennent chasser sur les terres de l'église. Alors, pour barrer la route au Péril Rouge, le curé va mobiliser les ouvriers du village sur un projet fou, construire une grotte tous les dimanches pendant trois ans. Et tant qu'ils empileront des cailloux, ils seront hors de portée des idées socialistes. La grotte est inaugurée en 1903 et va attirer de très nombreux pèlerins et encore aujourd'hui, les murs sont remplis de remerciements pour les grâces accordées, preuve de l'efficacité de Saint Antoine. La grotte du diable est un endroit unique au monde. Le chef-d'oeuvre incontestable du carton-pâte ecclésiastique, c'est à voir au moins une fois dans sa vie, soit pour le plaisir, soit pour une guérison miraculeuse. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao ! Cap maintenant sur le nouveau projet de M. Nicolas, un spectacle musical qui s'appelle M. Non-Non, la tête dans les nuages et est inspiré par son fils de 4 ans, un petit garçon qui dit toujours Non-Non-Non. Les pompiers, les dinosaures et les bêtises, le premier album devenu spectacle de M. Nicolas nous emmène dans un rêve éveillé où tout est possible. Ça s'appelle La tête dans les nuages, donc il y a quand même quelques nuages. Non, un très grand. Il ne s'attendait pas à sortir aujourd'hui parce que ça, on n'utilise que quand on est sur des grosses scènes. Au centre culturel de Libramon aujourd'hui, mais parfois dans des écoles, des festivals ou même des librairies, le spectacle s'adapte et se décline depuis bientôt deux ans. Aux côtés de M. Nicolas, on retrouve Émile Warny avec qui il a imaginé tout l'habillage sonore du spectacle. Quand Nicolas m'a appelé, j'habitais dans une ferme et on avait énormément de choses à jeter et je passais mon temps à transformer tout ce que je trouvais en un instrument de musique. Et voilà, de la récup et ça fait des chouettes. Comme je viens de la déco durant les tournages de films, j'ai envie qu'il y ait de la couleur, que ce soit beau à voir pour que les enfants arrivent dans un univers un peu magique et tout de suite avec de la fumée et les emmener en voyage avec moi. Dès qu'ils rentrent dans la salle, même si le spectacle n'a pas commencé, il y a déjà quelque chose. Malgré les centaines de représentations à leur actif, le stress semble toujours présent. C'est le bon stress. J'ai vu au moins un enfant. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va ? Oui ! Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, à chaque fois qu'on lui pose une question ou qu'on lui demande quelque chose, il répond non. Non, 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 non. Non, 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 non. L'inspiration première, c'était mon fils et c'est toujours mon fils et ça fait rire autant les enfants que les parents et donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait cette double lecture. J'ai oublié dire que le mot « non » était un de tes mots favoris ? Eh bien, tu as droit à trois questions, pas une de plus, je t'écoute. Pourquoi c'est l'heure d'aller au lit ? Dis-moi, papa, pourquoi ça colle ? Pourquoi on va tous à l'école ? Pourquoi Leila, elle est fofolle ? Pourquoi les oiseaux, ça s'envole ? Et pourquoi, quoi, 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 quoi ? Souvent, c'est la première fois qu'ils découvrent un spectacle vivant, donc c'est important de partager avec eux. Il y en a, ils viennent plusieurs fois, ils viennent trois, quatre fois, c'est génial, j'adore. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Une fois le concert fini, c'est au tour des enfants de jouer de la musique. Parfois, je prends mon portique et je l'amène à la sortie et je fais tester aux enfants et ils découvrent plein de trucs. Surtout pour suite à la haine. Au moment, c'est un personnage qu'on peut emmener où on veut. Là, il y avait une aventure dans les nuages, mais quelle sera la prochaine aventure ? Un mystère, quoi. C'est la fin de cette émission au Toy Discovery Museum de Bruxelles, que vous pouvez visiter du mercredi au dimanche, de 10 à 18h. Et quant à nous, on se retrouve toujours sur Ovio, en replay, sur TV5Monde et désormais également en radio, le vendredi matin dans le Mug, aux côtés d'Élodie de Sélis et Xavier Van Buggenhout sur la première. Excellente soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine. Alors, sur cet extrait de générique de fin, j'aimerais tellement voir ce que j'ai connu quand j'étais toute petite, où j'allais au cinéma, c'était Les Aventures de Laurel et Hardy. Trouvez-moi un film qui me passerait, qui passerait rue publique. Sous-titrage Société Radio-Canada